Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 16 février et voici les titres de cette semaine. Un aperçu tout d'abord du dernier thé dansant. Vous nous suivrez ensuite dans un apprentissage interactif du hip-hop. Et enfin, direction l'espace jeunesse pour en apprendre davantage sur leur programmation, de leurs activités pendant les vacances scolaires. Ce mardi 13 février qui vient de passer représentait le fameux Mardi Gras, l'occasion pour les seniors de jumeler thé dansant et carnaval le temps d'une après-midi festive. Musique Le thé dansant, c'est un événement qui est organisé tous les mois à la salle Ravel. Généralement, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. C'est le service senior qui organise, qui cherche l'orchestre. C'est toujours une seule personne qui joue et on fait tourner. C'est jamais chaque mois le même. Musique Alors la danse pour moi, c'est ma vie, ma joie, ma bonne humeur, mon entrain. C'est tout en fait. On adore le tango argentin, on adore le rock, on adore la rumba. On adore un peu tout. On danse du disco, on danse un peu de tout. Du moment qu'on bouge. Et puis on est toute une bande de bonnes copines. Ah ben voilà, vous le saurez maintenant. Ça me fait du bien, puis ça me fait passer d'après-midi. Oui. J'adore danser parce que c'est un sport. Et pour le cœur, c'est formidable. Musique Moi j'adore venir. Il y a longtemps que je viens. Musique On adore, ça nous met, tout à fait. Particulièrement la danse en ligne, j'ai écouté. Non, 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 tout, 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 mais voilà. Quand on a des bons cavaliers, oui, c'est toutes les danses. Musique 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 Londres a accueilli cette semaine dans sa mezzanine. Le parcours interactif, danse des guerriers de la ville d'Anne-en-Guyen. Un spectacle original qui permet de s'initier au hip-hop grâce aux nouvelles technologies. Le public rentre dans un espace où il va découvrir progressivement la danse hip-hop, réfléchir à une chorégraphie hip-hop, devenir un peu chorégraphe et danseur en même temps. Il y a des ateliers qui nous permettent de voir de manière complètement interactive ce qui se passe sur un plateau et de devenir soi-même un danseur d'une création. Et c'est donc à l'occasion de cette semaine hip-hop où il y a d'autres chorégraphes qui présentent des choses sur le plateau, qu'on a eu envie de proposer cette installation qui permet vraiment de rentrer encore plus soi-même dans le cœur de la danse. Hey Amit Velizi, Ludovic vient de tout nous expliquer, maintenant on teste. Suivez-nous ! Mais d'abord, on prend un déguisement. Maintenant on va se placer assis pour que l'écran puisse nous prendre un peu. C'est une invitation à l'avancé. Après Tuts, on passe à Flo. Maintenant en posant des cartes, ça va créer une chorégraphie. Maintenant on va essayer la réalité virtuelle. Vous, vous n'allez rien voir, mais nous on va en prendre plein les yeux. Le casque audio maintenant. Hop là ! J'ai carrément envie d'essayer. Vous avez une petite molette au-dessus du casque pour régler la netteté. Voilà, parfait. C'est bien. On n'est pas habitués à avoir autant de choses en si peu de temps. Il faut bien tourner la tête partout. Ah, c'était cool. Bon, maintenant on va essayer le freestyle avec une prof juste pour nous. Oh là là, non mais non. C'est dur ? Oui, c'est très compliqué. Vous ne se concentrez dans les pas du danseur. Laissez-vous porter ou emporter par la danse. Dans un instant, vous vous transformerez en virtuose de la danse hip-hop. Ouh, ça a l'air vraiment bien. Allez, on y va. Chut. Oh my god. Ah oui, on fait ça. Quand tu vois que c'est simple, vas-y, il met direct parce qu'après, il y aura tout de suite. Bon bah voilà, on a terminé. C'était la dernière activité, elle était vraiment super aimante. Aujourd'hui, ça a été... Enfin, ce soir, ça a été trop cool. Saviez-vous que pendant les vacances scolaires, enfants et ados peuvent profiter d'activités proposées par l'espace jeunesse ? Par exemple, pour les prochaines vacances, ce sera bowling, laser game et futuroscope. Là où on accueille les jeunes de l'entrée en 6e jusqu'à 17 ans. Nous, les activités, pendant les vacances scolaires, on les définit par thématique. Dans un premier temps, on choisit trois grands thèmes, c'est-à-dire qu'on a des activités sportives, des activités, on va dire, manuelles, voire culinaires. Et après, on a aussi des activités dites sorties, soit de consommation, c'est-à-dire d'aller dans des bowling, dans des laser game. Mais ça peut être aussi des sorties dites culturelles. Par exemple, on peut aller sur Paris, visiter des musées. Par exemple, là, pour les vacances de février, donc d'hiver 2018, on a des activités sportives. On va faire découvrir certains sports venus des Etats-Unis, par exemple, voire des sports dits de combat comme le karaté. Il y a aussi des activités, on va dire, manuelles sous la thématique de l'audiovisuel. Et ensuite, on a des activités culinaires, donc avec des recettes issues de différents pays. On a aussi un programme spécifique pour les 14-17 ans. Donc voilà, on a voulu créer ce programme-là pour que les grands, entre guillemets, nos grands ados se rencontrent entre eux. Donc on leur propose deux activités par semaine où il y a uniquement des 14-17 ans. On a une petite spécificité pour ces vacances-là, c'est qu'il y a un séjour. C'est-à-dire que nous, durant l'été, il y a trois mini-séjours qui sont mis en place. Il y a sept jeunes et deux animateurs qualifiés qui partent en séjour. Là, pour le mois de février, ils partent au Futuroscope. Donc c'est des thématiques, pareil, qui changent. Cet été, il y en a qui sont partis, par exemple, faire des sports de plage ou des sports maritimes à Suville. Plusieurs fois dans l'année, on met en place des mini-séjours qu'on intègre aussi au programme des vacances scolaires. On essaye de mettre quatre mini-séjours dans l'année. Pour profiter de toutes ces activités, nous vous invitons à aller consulter leur site internet Véligeune, leur Facebook également appelé Véligeune, à les joindre soit par téléphone au 01 34 58 12 29 ou à se déplacer directement dans leurs locaux aux 14 rues Marcel-Samba à Vélizy. Avant de se quitter, voyons ce qu'il y a de prévu ce week-end à Vélizy. Samedi, de 16h à 18h, les Black Coffee vous attendent pour un showcase musical à la médiathèque. Enfin, dimanche à 15h, au gymnase Robert Wagner, ça sera du volet. La SVV rencontre Saint-Cloud dans le championnat élite et la SBB dans le championnat régional. Ce journal se termine. Merci de nous avoir regardés. Passez tous un bon week-end et un excellent début de vacances. A bientôt sur Vélizy TV !